bonjour à tous cette vidéo sera consacrée à la collection de l'exercice 4 de la série numéro 2 de la filière SMP2 et CMC2 de modules électricité 1 électrostatique et électro cinétique donc l'exercice concerne le champ électrostatique créé par un disque uniformement chargé par une densité surfacique sigma positif et constante donc on va calculer le champ électrostatique créé par ce disque on a un point quelconque de l'espace exactement situé sur l'axe o z donc c'est la première question calculer le potentiel donc on va calculer tout d'abord le potentiel et on va calculer le champ électrostatique on va déduire le champ électrostatique commençons par la solution directement on va utiliser la figure pour calculer le potentiel créé par le disque donc prenons un élément de surface par exemple ici un élément de surface de disque voilà donc on va calculer le potentiel potentiel en m tout d'abord on va calculer le potentiel élémentaire en m créé par l'élément de surface d2s donc cet élément de surface ici la longueur c'est rho alors rho varie entre 0 et r donc ici c'est d2 de rho cette longueur est égale on va utiliser les mêmes variables ici donc donc d2 vm est égale 1 sur d2 q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur 1 si c'est la distance distance la distance entre m et la surface d2s donc on va l'appeler par exemple on va l'appeler petit air dit air avec air est égale si on pose c'est un point quelconque déjà p c'est la même chose donc p c'est p de m le module de p de m avec ddq ddq c'est la charge élémentaire créée par la charge élémentaire en d2s donc égal à sigma d2s et que d2s est égale rho d phi d2ro plus simplifié donc d2s c'est égal au des roues d2fi maintenant on calcule r en utilisant les autres paramètres de l'exercice donc on voit que au m le triangle p est rectangle en haut donc je peux simplifier simplement écrire que r carré n'utilisez pas r carré parce qu'on va travailler on va travailler sur un élément surface situé n'importe point sur le disque donc on va l'intégrer après c'est à dire que r est égale à la racine de z carré plus au carré maintenant je peux simplifier le d2v2m c'est égal ddq remplacer ddq c sigma d2s c roues d2 roues ddq c'est avant oublié de la constante sur 4 pi epsilon 0 avec r est égale fois z carré plus au carré plus une constante maintenant je peux intégrer pour avoir v2m donc on va utiliser l'intégrale double parce que nous avons deux variables qui sont euros euros varie de 0 jusqu'à r pour créer le disque de 0 jusqu'à pi et fi varie de 0 à 2pi pour créer le disque tout entier donc v2m est égale si c'est la constante sigma c'est une densité de charge constante sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de d2 fi fois l'intégrale roue d2 roue sur z carré plus au carré avec z est une constante donc si on a des que fi varie entre 0 et 2 pi alors que roue varie entre 0 et r donc avec une constante il va dépendre de roue et de fi donc on peut écrire que v2m est égale sigma sur 4 pi epsilon 0 l'intégrale de d2 fi c fi entre 0 et 2pi fois l'intégrale de 0 jusqu'à r et si j'ai ajouté en deux fois au des deux roues je divise par deux racines de z carré plus roue carré plus la constante donc je peux simplifier que le potentiel le potentiel en m le potentiel en m est égale sigma sur 4 pi epsilon 0 fois un du pi de pi de pi de alpha fois l'intégrale de zéro on voit que deux roues d2 roues c c'est la dérivée de racine de c'est la dérivée de euros carré c'est la dérivée de z carré plus au carré sur deux racines de z carré plus au carré donc je peux écrire que v2m est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0 et si j'aime juste simplifié par 2 pi donc j'aurais tout simplement ici sigma sur 2 epsilon 0 fois l'intégrale de racine c'est pas l'intégral mais z carré plus roue carré entre 0 et r alors qu'on vous voyez si je dérive z carré plus roue carré par rapport à roue j'aurai deux roues d2 roue d2 roue d2 roue sur deux racines de z carré plus roue carré donc j'aurai sigma sur 2 y 0 fois pour r je remplace roue par r donc j'aurai z carré plus r carré moins je remplace roue par 0 j'aurai z carré tigale sigma sur 2 y 0 racine de z carré plus r carré moins la valeur absolue de z voilà le potentiel crier point m de l'espace j'encadre le résultat définitif voilà donc je peux simplifier ce résultat tout entier utilisons deux cas si z c'est z supérieur à 0 donc c'est à dire je travaille sur dans le plan o m à la délection de z j'aurai si z supérieur à 0 donc la valeur absolue de z est égale à z donc j'aurai v de m est égal à sigma sur 2 y 0 racine z carré plus r carré moins z parce que la valeur de z soit la valeur de z est égale à z maintenant si z est inférieur à 0 donc j'aurai la valeur de z est égale à moins z donc v de m seraient écrits de la façon suivante donc sigma sur 2 y 0 racine de z carré plus r carré plus z on va tracer l'allure de du potentiel donc on va utiliser un repère donc voilà voilà l'axe qui représente la variable z et l'axe qui représente le potentiel v en m donc on voit que si z est égale à 0 donc ici avec une autre couleur si z est égale à 0 donc ici c'est on va voir un 0 si c'est un 0 racine de r carré c'est donc on va voir que v de m si z est égale à 0 sigma fois r sur 2 y 0 donc ici sigma sur 2 sigma r sur 2 y 0 maintenant pour z supérieur à 0 si z est envers l'infini donc si z est envers plus l'infini par un simple calcul on va montrer que v 10 va tendre à faire 0 donc on va l'appliquer c'est vidéo m donc on a dit si z est supérieur à 0 donc v de m est égale à sigma sur 2 y 0 racine de z carré plus r carré plus z est j'ai simplifié par z carré plus r carré moins z carré moins z carré sur racine de z carré plus r carré plus z c'est simple à démontrer donc si z est envers plus r carré plus r carré c'est simple à démontrer donc si z est envers plus l'infini envers plus l'infini j'aurai c'est plus l'infini plus l'infini c'est plus l'infini la cause une constante sur l'infini t'égale à 0 donc fait de m en vers 0 donc je peux tracer facilement l'allure de v si z est égale à 0 donc avec une notre couleur voilà l'allure elle va tendre vers 0 si z est envers plus l'infini maintenant la même chose si z est négatif envers moins l'infini v de z sera d'aller vers 0 donc voilà v v en m selon z la figure n'est pas demandé à la question mais j'espère que c'est important maintenant la question 2 en déduire le champ électrostatique au point m donc seulement on va déduire on va faire coller la figure on n'utilise pas un calcul direct mais on va déduire seulement seulement donc on sait que donc le pot le champ électrostatique au champ e en m il est clair que le champ créé en m par le disque est portée selon e z donc les autres composantes sont sont nuls d'après la symétrie et les invariants donc je peux écrire que e t'égale moins grade de v en m puisque v nous dépend une dépend que de z donc on peut écrire que z est égale moins d de v sur d de z or v en m est égale sigma sur 2 epsilon 0 sigma sur 2 epsilon 0 racine de z carré plus r carré moins la valeur absolue de z donc z est égale moins la dérivée de potentiel par rapport à z donc j'aurai moins sigma sur 2 epsilon 0 la dérivée de racine de z carré par plus r carré par rapport à 7 c2 z sur 2 z carré plus r carré c'est 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 moins 1criptions et parce que ceux est les supérieurs 1 privés où z est égale moins sigma sur 2 epsilon 0 va simplifier par 2 donc dégale à z sur racine de z carré plus car carré moins bien sûr c'est z supérieur à 0 si z inférieur à zéro ce n'est pas demandé mais si z inférieur à 0 j'aurais z qui est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 z sur z carré est presque la même chose et si c'est au lieu de moins un c'est plus un donc voilà le champ électrostatique crié par du disque on a un point de l'espace voilà si z supérieur à zéro j'aurai la relation suivante si z inférieur à zéro j'aurai cette relation nous avons arrivé à la fin de la vidéo n'oubliez pas de partager notre chaîne youtube dans cette réalité ou le physien avec vos amis et j'ai